Puisque nous sommes encore au mois de janvier, permettez-moi d'exprimer un vœu, celui de lire pour ceux qui ne l'ont pas lu ou de relire, parce que je crois qu'il est bien dans le thème et nous fêtons les 50 ans de sa sortie. Je parle du livre d'Henri Lefebvre, Le droit à la ville, et réinterroger, relire cet ouvrage majeur dans cette période de métropolisation et je crois extrêmement utile. Donc procurez-le vous. Les travaux d'aujourd'hui ont été précieux pour toutes celles et tous ceux qui s'attachent à comprendre les dynamiques de métropolisation de nos sociétés occidentales et plus particulièrement de la métropole du Grand Paris et de son lien avec ses quartiers populaires, ses territoires populaires ou ses classes populaires. Comme cela a été dit à maintes reprises depuis ce matin, ce Grand Paris a pour entrailles ces quartiers populaires. Ces quartiers populaires, ce sont ceux, ce que beaucoup ne veulent pas voir quand ils glorifient sans cesse cette mondialisation heureuse, un territoire innovant, attractif, mais surtout désincarné. Le rappeur Medine disait d'ailleurs, la banlieue c'est des pâquerettes sur un tas de fumiers. Et puis, nous avons cherché à comprendre également ces dures réalités d'inégalité sociale, spatiale, de discrimination territoriale, à l'adresse, voire raciale ou ethnique. Tout cela nous interroge et interroge également notre modèle républicain qui, aujourd'hui, à travers le prisme de ces quartiers, renvoie plutôt liberté, inégalité et quand même fraternité. Et donc, dans ce moment de réflexion collective, c'est bien la réaffirmation de la République pour tous que nous cherchons à reproduire. Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de Grand Paris populaire ou de métropole populaire ? Y a-t-il une réalité spatiale ? Une identification ? Quelque chose que l'on peut cerner, comprendre ? Il y a une approche qui n'est pas parfaite. C'est celle que notre pays a inventée, qui a ses critiques, ses remises en cause, mais qui est peut-être un dénominateur commun essentiel. Celui des quartiers politiques de la ville. Pourquoi ? Parce que ces quartiers permettent d'identifier, de nommer et donc de pouvoir corriger ces inégalités. Les quartiers politiques de la ville, telles que notre pays les a inventées et renouvelées il y a quelques années, sont des territoires qui concentrent la pauvreté. Comment est identifié cela ? À travers une pauvreté qui est une pauvreté économique, puisque je rappelle que le critère de définition, c'est la concentration d'une pauvreté représentant 60% du revenu médian français, soit un revenu annuel de moins de 12 000 euros par an. de manière très concrète, que cela signifie dans la métropole du Grand Paris ou plus largement la région Île-de-France. C'est 1,5 million de franciliens qui vivent dans 260 quartiers politiques de la ville, répartis dans 160 communes. Je vous l'ai dit, c'est bien évidemment une concentration de pauvreté, là où il y a aussi moins de sport, moins de culture, moins d'éducation, moins de police, moins de justice. Mais c'est aussi des quartiers où parmi ces 1,5 million d'habitants, il y a des gens beaux, il y a des gens bons, il y a une surreprésentation de cette jeunesse, de la jeunesse de notre pays. Ce sont aussi des territoires qui sont des terres d'accueil et qui ne regardent pas d'où l'on vient et la couleur que l'on a. Ce sont aussi des fabriques de citoyenneté extraordinaire, d'une énergie débordante, parfois trop, certes, mais ces territoires sont remplis de gens extrêmement formidables. Il y a un patrimoine aussi culinaire énorme, des parcours, des vies. Je dis cela parce que, bien souvent, nous abordons la problématique des quartiers populaires par il y a un problème, un deuxième problème, un troisième problème. On parle même d'apartheid territorial et social. Tout ça est vrai. Mais ces habitants de ces quartiers, vous le savez, sont les invisibles de la métropole. Plus largement, ils sont bien trop souvent les invisibles de la République, un peu comme la cour des miracles du XXIe siècle. Ces gens, on ne les voit jamais, sauf quand la peur est agitée. On ne s'en souvient que lorsqu'on évoque les faits divers, les émeutes, ce que l'on appelle communément les violences urbaines. Et, mesdames, messieurs, je vous lance un appel, en tout cas une volonté. Si un jour, dans vos débats avec vos collègues, vos amis, on vous parle de nos quartiers populaires uniquement à travers le prisme de la sécurité ou de la radicalisation, je vous en prie, faites-leur comprendre comprendre qu'il y a des vrais gens qui y habitent et qui veulent simplement vivre tranquillement et que nous ne devons pas réduire notre approche des quartiers populaires par ces deux prismes-là. C'est une démarche qui est mortifère. Comment donc, ça l'a été dit, je crois que madame le maire de Cheville-la-Rue, madame Domain, m'en a parlé, la question de la réduction des inégalités. Comment nous devons, dans ces métropoles, et vous le verrez tout à l'heure, pas uniquement les métropoles, nous pouvons nous mobiliser collectivement pour réduire les inégalités qui ne font que se creuser dans ces territoires. Bien évidemment, ce que l'on appelle communément la politique de la ville, critiquée, critiquable, et heureusement qu'elle existe, politique de la ville qui représente 0,42% du budget de l'Etat. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas demander à cet outil-là de créer des miracles. Et pourtant, elle en a créé pendant 40 ans, puisque nous fêtons les 40 ans de la politique de la ville. Parce que ces politiques de correction, aussi infimes soient-elles, ont eu un principe novateur dans les politiques publiques, c'est qu'elles ont créé du génie, à petite dose. Mais encore une fois, l'ingéniosité développée par toutes celles et tous ceux, acteurs associatifs, fonctionnaires de proximité, habitants, toutes ces recherches de dignité, d'acquisition de nouveaux droits, s'est fait souvent au travers de la mobilisation de cette enveloppe politique de la ville ou dans cet état d'esprit. Cet été, vous le savez, il y a eu un été meurtrier. APL, baisse des crédits politiques de la ville, suppression des emplois aidés qui, même au coeur de Paris, dans les quartiers du 18e et du 19e arrondissement, a fait en sorte que, dans les quartiers populaires, des associations qui avaient préparé leur rentrée, la sportive, la dette aux devoirs, n'ont pas pu mener leur action auprès de ces enfants-là. Cet ensemble a été secoué par des décisions aveugles. Et donc, un certain nombre de personnes, de collectifs, d'associations, je pense à l'association Bleu Blanc Zèbre, à l'association des maires Ville et Banlieue, en clair, deux petits trucs qui se baladaient, mais qui étaient peut-être le plus au coeur des quartiers populaires, ont lancé un cri d'alarme. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la situation des quartiers populaires ne concerne pas seulement Paris, les grandes métropoles et les banlieues de proximité que l'on voit depuis une vingtaine d'années à la télé. Mesdames, messieurs, ayez à l'esprit que les quartiers populaires, c'est aussi ces poches de pauvreté urbaines à Dax, à Dignes-les-Bains, à Aurillac, à Vezoul, à Nice et même à Valenciennes, cher Jean-Louis. C'est ça, aujourd'hui, les quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire que le fait urbain concentre des poches de pauvreté partout en France. Et c'est bien parce que ce combat pour la dignité des quartiers populaires unit des territoires très différents que l'appel lancé depuis une petite ville de seconde couronne de la région parisienne hors de la métropole, en banlieue de la métropole du Grand Paris a peut-être eu une résonance si forte et a rencontré de l'écho. En effet, le 16 octobre dernier, nous étions plus de 1 000 personnes réunies dans un gymnase de banlieue associatif, élus, venus de toute la France. nous représentions une centaine de collectivités locales, plus de 100 structures associatives, celles et ceux qui créent le vivre-ensemble et le lien social dans l'hyper-proximité de toutes origines et de tous horizons politiques confondus. Et ensemble, nous avons dit un seul mot, stop au décrochage des territoires fragiles. Bien évidemment, ce ne fut pas le serment du jeu de paume. Bien évidemment, ce ne fut pas la nuit du 4 août 1789. Mais nous sommes tombés d'accord, nous avons fait du commun sur 10 mesures d'urgence qui sont 10 mesures de bon sens populaire. Stopper les suppressions aveugles qui font mal à nos quartiers et à nos habitants et au contraire, lancer le pari que nous devons faire mieux et plus sur tous les champs d'intervention. Nous avons proposé également un plan national des solutions. Nous sommes aujourd'hui dans l'étape suivante. Certains me disent d'ailleurs est-ce que vous y croyez vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe du président de la République qui a invité à une mobilisation générale pour co-construire ? Moi, celles et ceux qui veulent me plonger et qui veulent nous plonger dans la sinistrose, nous sommes conscients des jeux d'acteurs. Mais il me vient souvent cette phrase de Romain Rolland, quand il n'y a plus d'espoir, la lutte est déjà un espoir. Et donc, cette configuration-là, hétéroclite, nous avons lancé quelque chose. D'abord, c'est Jean-Louis Borloo que je remercie d'être présent, d'avoir accepté l'invitation du collectif qui a organisé, a reçu une mission interministérielle du président de la République. Un conseil présidentiel des villes a été nommé. Bien évidemment, ce sont des petites victoires. Elles sont appréciables. Mais cela ne peut suffire car ce qu'il faut, ce n'est pas la mobilisation de 2, 3, 4, 5, avec 6 personnalités. L'appel de Grigny va plus loin. C'est la mobilisation de la nation entière, des habitants, des collectivités locales, des partenaires sociaux qui gèrent dans ce pays plus de 720 milliards d'euros, des entreprises, des partis politiques. Je crois qu'il y aura bientôt une rencontre entre Pierre Laurent, une délégation et puis la mission conduite par Jean-Louis Borloo. Nous sommes convaincus que si nous ne faisons rien aujourd'hui, les conséquences dans 10 ans seront terribles pour la nation entière et pour notre modèle républicain. Le droit commun doit s'amplifier en s'appuyant sur cette histoire ingénieuse de la politique de la ville. C'est ce cap-là, ce chemin en commun que nous avons décidé d'impulser un tour de France, des solutions pour dénicher partout dans nos territoires, partout en France, les bonnes idées, les bonnes pratiques de militants associatifs, de militants de la citoyenneté et encore une fois de fonctionnaires éclairés qui mouillent la chemise au quotidien et qui fait que notre pays n'explose pas plus souvent. Nous serons lundi à Mulhouse. Nous étions à Grigny, nous avons été à Roubaix. Nous serons lundi à Mulhouse pour parler formation professionnelle et apprentissage. vous savez ce gâchis français où tant de milliards d'euros ne sont ni consacrés aux demandeurs d'emploi ni consacrés aux jeunes sans emploi et sans diplôme. et bien concrètement, nous avons pour objectif qu'à travers ce recueil de solutions, nous puissions faire en sorte que dans ce pays, l'argent soit dirigé vers ceux qui en ont le plus besoin. Prenez rendez-vous, nous serons le 15 février prochain à Sevran pour parler sport, ensuite à Allône chez notre ami Gilles Leproux sur la culture. Nous serons ensuite à Lormont, peut-être à La Réunion, à La Seine-sur-Mer pour parler sécurité ou encore à Rouen pour parler d'éducation et nous vous donnons rendez-vous bien évidemment au mois d'octobre à Grigny pour faire le bilan un an après de cet appel. Mesdames, Messieurs, je remercie Isabelle Laurent et tout le collectif de m'avoir donné la parole. Je vous invite à vous investir sincèrement dans ces moments forts, à susciter la participation des acteurs engagés sur ces questions. Je tiens à remercier d'ailleurs les parlementaires qui, au lendemain de l'appel de Grigny, ont commencé à poser quelques questions au gouvernement. Elsa Faucillon était là, tu as parlé avec Hubert Vulfranc qui nous a fait remonter des notes. Je te demanderai d'ailleurs des notes sur la culture parce que c'est intéressant ce que tu portes avec d'autres. Fabien Guay au Sénat, Valérie Lietard également et d'autres élus toutes tendances politiques confondues qui ont relayé cet appel des quartiers. Bien évidemment, il n'est pas parfait, mais continuez et continuez à participer et nous vous appelons chacun et chacune à faire remonter vos contributions. 3615 Jean-Louis Borloo ou 3615 Philippe Riau, on récupère tout. Voilà, mesdames, messieurs, la métropole du Grand Paris ne peut pas s'inventer sans les habitants, sans ceux des quartiers populaires, sa jeunesse, sa diversité qui est une force et pas une faiblesse. Oui, nous avons le devoir de fonder une république pour tous, une république inclusive et bienveillante où le droit à la ville est au coeur de nos politiques publiques. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci.